Bonjour et bienvenue une fois de plus ici au stand c'est une des dernières journées de l'été indien alors il faut en profiter et aujourd'hui je vais finalement pouvoir tester ma carabine de chasseurs 1837 alors si vous n'avez pas vu la vidéo concernant l'historique et la technique derrière cette carabine un peu particulière je vous encourage de voir cet épisode peut-être avant de regarder celui ci comme ça vous pourrez comprendre le pourquoi de ces cartouches peut-être un peu curieuse alors j'ai réussi à trouver un peu d'informations sur les cartouches d'origine donc j'ai aujourd'hui deux types donc la première est la version brunel donc c'est la cartouche avec la capsule inclut dans le sabot donc ce n'est pas une cartouche réglementaire à ce que je sache elle fut testée mais je crois que finalement et pour le mieux ça n'a pas été adopté alors pourquoi est ce qu'il y avait une capsule dans le sabot c'est simplement j'ai découvert que les premières capsules pour les fusils réglementaires français n'avait pas d'ailettes donc c'est ce sont des versions plus grandes de ce qu'on trouve encore aujourd'hui pour les pistolets c'est simplement une petite coupole capsule sans ailettes bien sûr c'était un peu difficile à manipuler pour un soldat surtout en bataille et donc pour cette raison puisque c'était difficile à prendre est facile à les faire tomber et bien ils ont pensé pourquoi pas l'inclure un sabot comme ça on peut simplement appuyer la base de la cartouche sur la cheminée on y laisse la capsule et on charge logique en fait simplement après ils ont regardé ce que faisaient les autres pays ils ont remarqué qu'en autriche il commençait déjà avoir un petit rebord à leur capsule et finalement ils ont regardé de côté de la manche pour voir ce que vous avez britannique et eux avaient déjà des capsules à ailettes donc ils ont vite abandonné ce concept et ils avaient ensuite des capsules pareil aux capsules à ailettes qu'on retrouve encore aujourd'hui alors ce système j'ai juste recréé pour voir un peu comment c'est pour manipuler la construction on va dire un peu fantaisie j'ai quand même fait une séparation entre la balle et la poudre puisque je veux déchirer la partie qui dépasse vous verrez au stand et je vais pas y avoir qui avait des résidus de poudre sur la balle et ainsi de suite et la deuxième version c'est la version on va dire réglementaire donc celle ci est basée sur une description que j'ai trouvé de la cartouche pour le la carbine de chasseurs 1840 carabine de munitions et la seule différence entre ces deux carbines par l'esthétique c'est que la chambre de poudre et un double de double volume donc il ya six grammes de de poudre de trois la faiblesse de la carbine 1837 entre autres c'était justement la faiblesse de portée et de puissance donc double la charge de poudre et vraiment c'était suffisant dans cette cartouche est assez particulière puisqu'il ya un calepin externe comme vous voyez énormément elle serait cloué au sabot mais j'ai pas vraiment envie d'avoir un clou qui se balade à l'intérieur du canon donc là heureusement avec les adhésifs modernes il n'y a pas besoin de ça j'ai simplement collé avec la superglue ensuite j'ai pu la lubrifier donc on va voir comment les deux cartouches vont faire sur cible donc allons-y merci Sous-titrage ST' 501 ... 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